Bonjour à tous, mon nom est Evipi Jita Toubin Atanta et je vous explique mes premiers pas dans le business. A l'époque, quand j'ai été rejeté, j'ai dit à mon ami que ce business était un business formidable, un business incroyable, mais sa question était, est-ce qu'il faut du capital ? Je lui ai expliqué à combien s'élevait le capital. Et il s'y est opposé en disant, waouh, le capital est si important. Personne n'a trégalé, n'a autant d'argent, sauf le régent et le régent en chef et les entrepreneurs, a-t-il dit ? A ce moment-là, je me suis dit, waouh, comment est-ce possible ? Et il s'est raveillé que c'était nécessaire, un tel montant. Et enfin, il a également dit, j'attends quand tu auras réussi pour rejoindre le business. C'est quelque chose qui me reste toujours en tête lorsque je reçois une commission à plusieurs reprises et ma commission à l'époque était importante. La première fois que j'ai acheté ma voiture préférée, la Kidian Krista, c'est une voiture que j'ai acheté à Mojoketo et je ne savais même pas comment conduire cette voiture à l'époque. Et c'était quelque chose d'incroyable. Quand j'ai appris à conduire une voiture, à Trégalé, avec de l'air de bien sûr, il s'est avéré que je pouvais conduire une voiture. Et je ne suis pas rentré directement chez moi à cette époque. J'ai fait le tour du village et mes amis et ma famille étaient stupéfaits. Comment Tobin, qui à l'époque vendait du café que du café, peut-il aujourd'hui conduire une voiture et posséder une nouvelle voiture ? C'est incroyable ! Et c'est le premier souvenir que je gardais de mon parcours. Et c'est la première voiture que j'ai acheté et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vendu. Ma Kidian Krista est toujours là. À cette époque, je n'étais pas allé à l'étranger. J'ai vécu une expérience extraordinaire, les gars. Lorsque j'ai assisté à la vie convention à Kota Kinabalu, Mon rêve était de voyager en avion jusqu'à Kota Kinabalu et d'assister à la vie convention, même seul. Après cela, j'ai continué à y assister, même après l'événement à l'époque, je me trouvais à l'hôtel à bord. Et je pleurais. Pourquoi c'est seulement moi qui viens à la vie convention ? Pourquoi est-ce que je n'emmène pas ma gauche et ma droite à la vie convention ? J'ai pleuré à cette époque et j'ai eu quelque chose de génial. Quand je suis allé à la vie convention, les leçons que j'ai apprises, que j'ai tirées encore, sont encore dans mon esprit à ce qu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il est clair que vous ressentez déjà tout ce que je ressentais. Vous ressentez tous déjà le rejet ou vous êtes souvent rejetés. Mais cet échec s'est avéré être une grande leçon dans ma vie. N'abandonnez jamais, car derrière cet échec, il y a des leçons extraordinaires. Et vous réaliserez vos rêves pour la première fois. C'est quelque chose de très beau. Et vous le sentirez, et je vous promets que bientôt vous pourrez vous permettre d'acheter vos rêves, peu importe le rêve. Et assurez-vous de ne pas rester immobile. Soyez constant dans vos actions. Mais d'étudier également, d'apprendre. Efforcez-vous d'apprendre pour réussir. C'est important, beaucoup de gens travaillent juste pour de l'argent. C'est une erreur. Nous travaillons pour apprendre à réussir. Merci, et rendez-vous au sommet du succès, les gars. Je vous...